Salut la compagnie ! Avez-vous déjà entendu parler de la QVT, la qualité de vie au travail ? Pour le projet Symbiose, l'activité électronique de la Croix l'a bien compris et en a fait son troisième pilier. Aménagement des espaces, communication transversale, ergonomie des postes, vous le verrez, il y a plein de façons d'aborder cette notion de QVT. Aujourd'hui, appris-moi donc. Bonjour Emine. Bonjour, Doc. C'est ça. Alors dans quelques mois, les équipes vont investir les lieux. Est-ce que tu peux me dire comment on collabore dans l'usine de demain en termes de QVT ? Avec le projet Symbiose, en fait, l'implication des collaborateurs, ça a été une évidence, notamment pour connaître en fait aussi leurs attentes, leurs besoins pour cette nouvelle usine. Donc on les a sollicités à travers une enquête qu'on a analysée pour faire ressortir des thèmes forts sur lesquels on allait travailler. Rien de tel qu'une bonne consultation pour faire le bon diagnostic. On a également mis en place un programme qui s'appelle, un programme de formation qui s'appelle Efficace et Serein, qui a pour but de nous donner les clés en fait pour travailler aussi collectivement sur notre futur, mais aussi plus personnellement sur, voilà, garder confiance en soi. Et vous utilisez des outils spécifiques pour renforcer les liens entre collaborateurs ? Alors forcément, aujourd'hui, on est dans un contexte industriel avec des équipes qui sont en horaire décalé, 2, 8, 3, 8. Donc voilà, on doit revoir aussi nos modes de communication et nos méthodes. On a Yammer, notre réseau social d'entreprise, qui a été mis en place, lui, il y a quelques années déjà. Mais ça a vraiment été un support et un point fort, notamment pendant la crise sanitaire que l'on a connue. Puisque du coup, voilà, l'objectif est qu'on arrive à garder le lien avec nos collaborateurs, qu'ils soient informés de ce qui se passe sur notre site. Donc voilà, ce réseau social a été un outil important pendant cette période. Sans oublier d'avoir de bons outils ! Ah, tiens. Ah ben d'ailleurs, il faut que je te laisse parce que j'ai rendez-vous avec un expert à Saint-Pierre. À bientôt ! À bientôt, merci ! Salut ! C'est vous l'expert ? Euh, oui, sur Saint-Pierre, oui. On est... Enfin, je ne suis pas tout seul, on est tout un réseau d'experts, avec la Pologne, l'Allemagne, la Tunisie... Les experts, Médine Lacroix, la classe ! Vous êtes en contact ? Oui, on fait des réunions régulièrement. Ça nous permet d'échanger sur les problématiques par rapport à nos métiers. Et... C'est quoi Digifriends ? Digifriends, c'est une communauté au sein de tout le groupe Lacroix. On s'entraide sur la transition digitale. Et c'est quoi, toi, qui te plaît là-dedans ? C'est d'aider les gens, de donner des petites astuces. Ça permet aussi au sein de la communauté de rencontrer des gens qu'on ne rencontre pas d'habitude. Si je comprends bien, il y a des Digifriends partout. C'est super, ça. Parce que c'est transversal. Du coup, il n'y a pas d'hierarchie. Ça fait du lien ? Oui, t'as tout compris. Chut, chut, chut. Tout va bien. Merci, Dominique. Hé, Dominique. I'll be there for you. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai voulu tester la nouvelle salle de pose. Je peux vous dire qu'on s'y repose très bien. Bon, d'accord, il manque deux, trois trucs pour être comme à la maison. Mais ça, c'est l'affaire d'Ingrid et de son équipe qui va s'occuper de l'aménagement des locaux. Elle n'est pas à son coup de seuil, puisque c'est déjà elle qui s'occupait d'Odyssée, au siège du groupe La Croix. Vous voulez voir ? Elle nous a envoyé une vidéo. Salut, Jérémie. Je suis chez Odyssée à Saint-Tiaplin, nouveau siège social La Croix, aménagé par station il n'y a pas très longtemps. Donc, écoute, je t'invite peut-être à découvrir les aménagements, ça peut être sympa. On va retrouver des plans sur la dimension symbiose dans un espace de travail partagé, avec un point collaboratif qui leur permet de travailler en mode projet, dans le service, et avoir tout le confort d'ergonomie, de bien-être. C'est calme, c'est apaisant. L'idée, c'était de trouver un concept d'aménagement avec un peu de design d'espace. Ça passe par l'acoustique, ça passe par la lumière, ça passe par l'environnement de travail. Donc, on a vraiment travaillé sur l'ergonomie au poste, d'apporter un confort de travail aux collaborateurs. J'adore ce verre. Je t'invite à aller les voir et ça te permettra de patienter jusqu'à l'ouverture de l'usine. Allez ! C'est bon, je crois que j'ai tout ce qu'il me faut pour boucler mon diagnostic. Ce que je retiens du volet social du projet Symbiose, c'est qu'en prescrivant le bien-être au travail, on améliore le fonctionnement de groupe. Et oui, on collabore mieux quand on participe à élaborer ce qui fait notre quotidien, nos espaces, nos outils. Sans oublier la culture transversale qui renforce les liens. La force du collectif. C'est peut-être ça, le futur ! Dans le prochain épisode, on parlera du pilier environnemental de Symbiose. Oui !